Le Figaro de Fauré-Veléné, président de la République, a fait consulter un juriste français pour s'assurer de la légalité de sa candidature. Drago, un professeur agrégé de droit. On se rappelle tous d'Idriss Esek avec sa fameuse consultation de Guy Carcassonne. Alors, Ismaël Magyar Fahal a tout l'assassinat juridique dont vous disposez d'oeil pour vous donner une réligion sur la légalité ou non de cette troisième candidature. Est-ce qu'on a besoin d'un juriste français pour nous dire si oui ou non cette candidature est légale ou illégale ? Non, on n'en a pas besoin. Sors le windu ou t'es bien un juriste pour ça parce que ce qui a été dit est dit. Donc tu désapprouves ce que le président a fait ? Non, le président n'a pas fait ça du tout. Il n'a pas fait ça ? Non. C'est le Figaro qui annonce l'information et jusqu'à preuve du compteur il n'y a pas eu de démenti ? Moi, je t'affirme que du moins on peut consulter, mais effectivement, il a un rapport de 16 pages sur le sujet qui existe et effectivement qui confirme que la candidature du président est parfaitement légale. Quels mots de rapport ? Le professeur Drago ? Le professeur Drago ? Oui, c'est lui qui l'affirme. Qu'a-de-moi consulté le professeur Drago ? En tout cas, ce n'est pas le président. Ça, c'est sûr. Mais l'admour... Est-ce que l'on a... Il a été consulté par des camarades et des amis politiques qui l'ont consulté pour Moutiachéko ? Qui sont favorables au président de la République ? Sur commande de qui ? Vous allez loin. Ce qui est sûr, c'est que l'on a besoin d'une incursion pareille dans notre débat démocratique. Non. Il faut que je m'envoie. 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 Il y a un avis d'un professeur français. Mais qui ne nous révèle rien de plus. Tous les constitutionnalistes sérieux du pays ont déjà dit que le président Macky Sall avait le droit de le faire. Et nous, il faut que je m'envoie. 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 Est-ce que ce n'est pas une façon de donner une caution à la communauté internationale, que ce soit un éminent juriste français, un professeur agrégé, très connu dans le monde judiciaire, pour légitimer cette candidature-là ? Est-ce que vous ne connaissez pas ? Bon, connaissons ou pas, les faits sont là. C'est un constitutionnaliste émérite, reconnu par ses pairs, au niveau européen, au niveau mondial, et qui donne son avis sur le sujet. Mais il faut que je m'envoie. Tous les constitutionnalistes sérieux du pays ont déjà dit ça et se sont prononcés. On sait très bien que le président Macky Sall a le droit à un deuxième quinquennat. C'est évident.